Salut, moi c'est Antonin, je suis français, je suis bikepacker, et ça fait un peu plus de 4 mois maintenant que je voyage, et voilà, je suis parti de Paris, et je suis actuellement au Maroc, à Tineray. Alors, le bikepacking, en vrai, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était par un pote à moi, un gars de mon école d'ingé, qui s'appelle Paul, et qui est parti de France, de Dijon, dans un périple qu'il a mené jusqu'au Vietnam, un vélo, donc il a fait ça il y a 2-3 ans, et ça m'a complètement inspiré. En fait, avant de suivre son aventure, j'avais vraiment pas idée que le bikepacking existait, enfin, je n'avais pas vraiment conscience que c'était une manière de voyager relativement courante, entre guillemets, je ne me rendais pas compte, et voilà, et en fait, j'ai suivi avec assiduité ces aventures, j'ai trouvé ça trop cool. En gros, mon projet actuellement, c'est de faire le tour de la Méditerranée, en backpacking. Donc, je me suis concocté une route à partir de Paris, où je descendais, je traversais la France du Nord au Sud, puis après j'ai fait un bon tour en Espagne, je suis passé par le Portugal, et donc là, voilà, maintenant c'est le Maroc, on commence par l'ouest de la Méditerranée, la partie africaine, et après je passe en Algérie, en Tunisie. Alors, le backpacking au Maroc, en vrai, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. On m'avait un peu dit, en Europe, que ça allait être potentiellement moins confortable, d'être un peu plus dangereux sur la route ou quoi. C'est vrai que, bon, les conducteurs marocains n'ont pas forcément la meilleure réfutation qu'ils soient, en dehors du Maroc. Donc voilà, je suis arrivé, en me demandant un peu comment ça allait se passer. Je me posais aussi la question de comment allait être l'accueil des gens. comment les gens allaient, je ne sais pas, me percevoir, aller réagir en voie arriver, surtout dans des coins un peu plus reculés, un peu peut-être moins habitués aussi à la présence de touristes. Et voilà, et en fait, jusqu'ici, l'expérience a été vraiment hyper cool. Je me suis globalement toujours senti en sécurité, à part, effectivement, parfois sur les petites routes où les gens ont tendance à conduire un peu vite. Mais sinon, globalement, en vrai, le backpacking au Maroc, aucun souci. Aucun souci, globalement, les gens sont hyper sympas, hyper accueillants. Toujours à avoir envie de m'aider, en fait. Spontanément, je me pointe dans un village et les gens, ils vont me demander si j'ai besoin d'un truc, si j'ai besoin d'eau, si j'ai envie de manger quelque chose. Ça arrive plusieurs fois qu'on m'offre, je ne sais pas, des dates sur le bord de la route ou du pain, un truc à grignoter pour le midi. Et voilà, donc globalement, dans le backpacking au Maroc, hyper cool. Parfois, j'ai eu peut-être un peu plus de mal à trouver des coins où dormir, où je me sentais vraiment à la fois un peu caché et en sécurité, notamment avant d'avoir passé la classe entre le Riff et, je dirais, Rachidia ou Midelt. Parce qu'il y avait notamment pas mal de troupeaux de chiens et de chiens errants aussi, qui, en tout cas moi, ont un peu affecté mon expérience de backpacking au moment de me poser pour la nuit. Donc, j'ai parfois pu choisir des solutions un peu plus sécures, comme des campings ou des auberges jeunesse. Il s'est arrivé aussi plusieurs fois que je me fasse inviter chez des gens ou à dormir dans des coins sécurisés, type une pièce qui ne sert pas dans un bâtiment par exemple. Voilà. Donc, c'est peut-être juste le seul bémol. Et c'est aussi compliqué, je trouve, de trouver de l'eau. Comme ça, dans la rue, je ne sais pas, il n'y a pas vraiment de fontaine dans les villes ou les villages. On ne va pas trouver non plus de ruisseau où on peut remplir ses gourdes ou quoi. Donc, la gestion de l'eau, elle est un peu plus compliquée. Il faut soit acheter des bouteilles, soit demander au café ou quoi. Mais après, la question de, est-ce que c'est bien ou pas de boire l'eau potable ici ? Moi, je n'ai pas eu de problème. À boire l'eau potable du Maroc, j'ai commencé à Tangier. Je les fais dans ce lévis où je suis passé. Donc, pas de souci. Alors, les équipements indispensables, selon moi, pour un backpacker au Maroc, je pense, le cache-coup. Le cache-coup que j'ai là. Indispensable, à 100%. Parce qu'il y a tout le temps du vent au Maroc. C'est terrible. Je ne m'attendais pas à ça. Voilà. Tous les jours, il y a du vent dans une direction ou dans l'autre. Souvent, c'est dans la face, clairement. Et donc, le cache-coup, pour éviter que le visage se dessèche trop, pour le sable. Énormément, énormément de sable qui est échangé par le vent. Pour se protéger du soleil aussi, parce que le soleil, il ne rigole pas du tout. Que ce soit dans le désert ou dans les montagnes. Et voilà. Donc, le cache-coup, ça a été mon meilleur pote jusqu'ici. En Mérinos, de chez Decathlon. En vrai, venez. Non, c'est vraiment trop cool. C'est un pays incroyable à découvrir en vélo, je pense. Parce qu'on se rend vraiment compte de la diversité des paysages. Tous les 50 km, d'une vallée à l'autre, ça change complètement. Et je pense que le vélo, c'est le rythme parfait pour se rendre compte de ça. Pour les gens qui aiment vraiment découvrir des nouveaux paysages, explorer des territoires, ressentir la présence de la montagne, de la forêt, de tout ça. Le vélo, c'est vraiment idéal. Donc, voilà, il faut venir backpacker au Maroc. L'accueil des gens, comme je disais avant, est vraiment hyper cool. Il n'y a pas de... Les gens sont parfois un peu surpris, mais surpris dans le bon sens, quoi. Enfin, vraiment, c'est toujours hyper bienveillant. Les gens font des petites blagues, ils sont hyper contents aussi. Quand j'essaie de partager un peu mon histoire avec eux. Et voilà, non, le Maroc est en backpacking, c'est trop bien. Bon, il ne faut pas avoir peur de la montagne. Il ne faut pas avoir peur de se taper des montées de 25-30 km d'affilée dans l'Atlas. Ça, c'est sûr. Mais sinon, c'est génial. Et puis voilà, effectivement, sur la route, parfois, la conduite des gens peut intimider un peu. Donc, voilà, il faut avoir conscience de ça, mais il faut aussi se dire que globalement, enfin, moi, en tout cas, j'ai trouvé que les conducteurs marocains, bon, ils conduisent vite. Des fois, ils te frôlent, mais ils savent ce qu'ils font, globalement. C'est tout ce que j'ai toujours ressenti. Et du coup, moi, je me dis, je fais confiance au gars qui va me doubler. Si moi, je suis ma trajectoire, lui, il l'aura anticipé et il n'y aura pas de problème. Et voilà, et jusqu'ici, en vrai, pas de grosse rigueur, quoi, donc... D'accord. Merci beaucoup pour ton moment précieux. Merci beaucoup. J'espère que vous aurez une bonne continuation. Et bienvenue à tous les cyclistes du monde au Maroc. Clairement. Bienvenue. Merci. Merci.